Salut à tous, ici Demons Soulcalibur, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un test de Medal of Honor Warfighter pour le mode multijoueur. Donc, Medal of Honor Warfighter, pour ceux qui ne le savent pas, est sorti le 25 octobre 2012. Il utilise le moteur graphique Frostbite 2, donc c'est sa principale ressemblance avec Battlefield 3. Excusez-moi. Donc il n'a pas été très populaire à sa sortie pour deux raisons, je pense. Principalement parce que, pour le FPS multijoueur, Call of Duty et Battlefield 3 sont un peu les maîtres dans le genre. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les joueurs ont un peu boudé ce jeu. Le deuxième point, je pense que c'est aussi parce que les critiques, enfin les sites de jeux vidéo, ont attribué une très mauvaise note à ce jeu. Par exemple, pour jeuxvideo.com, ils lui ont donné la note de 13 sur 20, ce que je trouve qui n'est pas du tout justifié, puisque c'est vraiment... je pense que ce jeu n'a pas mérité cette note. Alors est-ce qu'ils sont objectifs ? Ça je ne sais pas, puisque si on regarde sur jeuxvideo.com, par exemple, la note des joueurs est de 17 sur 20, ce qui fait quand même 4 points de différence par rapport à la note de la rédaction. Donc je ne sais pas s'ils sont très objectifs, donc il ne faut pas se fier à cette note. En tout cas, à mon avis, c'est une note bien trop inférieure pour la qualité du jeu. Donc pour ce qui est du gameplay, je joue simplement en match à mort par équipe tout simple. Donc la première équipe qui arrive à 75 kills, le gars de la partie. Je vous ai mis deux parties, puisque c'est un mode de jeu où les parties sont relativement courtes, et je n'aurais pas eu le temps de tout dire. D'ailleurs j'espère que je ne vais pas parler un peu trop vite, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je joue à la MP7 des Suédois, il me semble. Puisque pour le système de classe, on a 6 classes différentes, donc sniper, assaillant, force spéciale, artilleur, démolition, et je ne sais plus quoi de trop, excusez-moi. Et pour chacune de ces classes, on a un seul à différent suivant le pays. Donc par exemple, on a le sniper coréen, le sniper russe, le sniper suédois, je ne sais quoi. Donc c'est un peu... au début, on est un peu perdu, mais finalement on s'habitue assez vite à ce système de classe. Donc voilà. Après, pour la difficulté du jeu, une fois qu'on a trouvé une arme qui nous convient, et qu'on l'a personnalisé comme on a envie, parce qu'il y a un gros travail qui est fait sur la personnalisation des armes, donc on peut vraiment la faire comme on veut, cette arme, que ce soit avec un silencieux, une lampe tactique, une poignée, une crosse pliée, une crosse dépliée, ce genre de choses, on peut vraiment la faire comme on veut. Donc une fois qu'on a trouvé une arme qui nous convient, et un meuf de jeu qui nous convient, on peut vraiment faire des bonnes parties. Moi, dès mes premières parties, j'ai fait des gros scores, donc c'est un jeu qui n'est pas très très difficile, malgré le fait qu'il y a quand même une façon spécifique de jouer. On ne le joue pas vraiment comme un Call of Duty, par exemple, donc ça je vais en parler tout de suite. Donc pour commencer, il y a deux équipes, évidemment, qui s'affrontent, et c'est par escouade de 2, contrairement à Battlefield 3, par exemple, où les escouades sont de 4. Là, c'est des escouades de 2, donc moi je trouve que c'est vraiment un bon point, puisque ça favorise vraiment le jeu en équipe, puisqu'on doit vraiment compter sur son coéquipier, on peut le soigner, se soigner. Donc pour se soigner, il suffit de courir vers son équipier et d'appuyer sur carré, comme vous le voyez à l'instant, et je suis en train de le faire. Donc je pense que ça favorise vraiment la coopération, excusez-moi, et je trouve que c'est vraiment un bon point. Par ailleurs, si on fonce dans le tas, vraiment sans faire attention, et sans savoir où on va, on meurt très vite. Vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive, si vous foncez dans le tas, ça ne va pas le faire. Donc il faut réfléchir où on va, essayer de faire des contournements, c'est toujours ce qui paye dans ce jeu. Si on fait beaucoup de contournements, on va réussir à faire des gros scores, sans trop se faire tuer. Il faut prendre le temps, réfléchir où est-ce qu'on va aller, voir où sont nos équipiers, voir où sont nos adversaires, où est l'objectif, prendre en compte un peu tout ça, et avec ça, vous allez vraiment pouvoir bien réussir à faire de bons scores. D'ailleurs, dans la classe que j'utilise, il y a un atout, oui, parce que chaque classe a un atout différent. Par exemple, je trouve que ce n'est pas très équilibré. Par exemple, le sniper a un bipied, donc ce n'est pas extrêmement utile. La classe que j'utilise, c'est la classe Force Spéciale, et son atout, c'est un scanner qui, de temps en temps, va nous permettre de pouvoir voir les ennemis à travers les murs, ce qui est très pratique pour pouvoir savoir faire une stratégie et savoir où est-ce qu'on va se diriger. Vous verrez que je l'utilise pas mal dans mes parties, c'est quand l'écran devient un peu bleuté, et où des petits pixels apparaissent. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique, donc je pense que la classe Force Spéciale est vraiment un choix judicieux pour les débutants. Parce qu'en plus, on utilise des mitraillettes, par exemple comme la MP7, donc des armes relativement puissantes, donc je pense que c'est une très bonne classe pour débuter. Ensuite, dans la façon de jouer, toujours, il faut bien utiliser ses scores stricts, puisque les scores stricts, déjà, sont attribués à la classe, donc on ne peut pas les changer. Et vous aurez toujours le choix entre deux scores stricts, ou qu'ils... Non, oui, scores stricts, on va dire qu'ils stricts ou scores stricts, ça revient un peu au même, puisque je sais... En fait, c'est plutôt des scores stricts, mais bon, c'est pas très grave. Vous aurez toujours le choix entre deux, un plutôt offensif et un plutôt défensif, suivant dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc il faut bien choisir. Donc ça, c'était un peu pour la façon de jouer. Maintenant, on va aborder les défauts, puisque malheureusement, ce jeu en a. Ben oui, bien sûr. Alors le premier défaut que je vois à ce jeu, ce sont les graphismes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas moche, mais étant donné que le jeu est sorti le 25 octobre 2012, je trouve que c'est un peu quand même... Ils auraient pu faire mieux. Donc c'est pas un avantage pour le jeu, les graphismes, ils auraient pu faire mieux en tout cas. Donc ça, c'est vraiment un défaut du jeu. De plus, le moteur de destruction n'est pas vraiment présent. En fait, il n'est pas du tout présent, du tout. À la manière d'un Call of Duty, aucun mur ne sont destructibles, malheureusement. Donc ça, je trouve un peu dommage. Ça aurait été sympa quand même. Point de vue stratégie, ça aurait pu être pas mal. Donc, pas de moteur de destruction non plus. Pour ce qui est d'un autre point négatif, un défaut, il s'agit des bugs. Alors il y en a assez souvent, mais en même temps pas souvent. C'est un peu bête ce que je viens de dire, mais en fait, ça dépend tout de votre serveur. Si vous prenez un serveur qui a une très bonne connexion, vous n'allez avoir aucun bug. Si par contre la connexion est assez moyenne, vous risquez vraiment d'avoir de la peine, puisque des fois, votre joueur va s'arrêter. Là, on ne le voit pas, je crois, dans ce gameplay, mais des fois, le joueur s'arrête en plein milieu de course et vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez même plus tirer. Par contre, vous pouvez vous faire tuer. Donc ça, c'est vraiment assez ennuyeux. Ce n'est pas toujours très pratique. Et en général, moi, je change de partie. Dès que je vois que je commence à bugger, je change de partie, puisque ça ne vaut pas la peine de continuer. Pour ce qui est des armes ou des choses qui sont abusées dans ce jeu, qui sont cheatées, il y a les grenades. Donc, point positif dans les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas d'armes cheatées. Ça joue très peu aux snipers, parce que le sniper est relativement dur à manier. Très peu de fusées à pompe. La MP7 que j'utilise n'est pas cheatée. Franchement, elle est puissante, mais il faut quand même beaucoup de balles pour tuer son ennemi. Et il n'y a pas d'armes vraiment favorites des joueurs. En tout cas, je n'ai pas encore remarqué qu'il y ait beaucoup de joueurs qui jouent à la même arme. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Il n'y a pas de véhicule. Donc, ça, c'est aussi bien, puisque des fois, dans Battlefield 3, une fois que vous êtes dans un tank, vous êtes un peu avantagé, si on peut dire. Par contre, il y a un Black Hawk, mais ça, c'est un score strict. Donc, c'est un peu différent, je trouve. Et ce n'est pas horrible. Ça se sert surtout pour déployer les unités. Mais comme je le disais, les grenades sont un peu abusées, parce qu'elles sont assez mal indiquées. Au début, on ne sait pas trop comment les voir. Et surtout, elles ont un grand champ d'action. Elles explosent très rapidement. Donc, elles peuvent faire vraiment de gros dégâts. Et vu que le joueur savent que c'est une arme puissante, ils ne vont pas se gêner pour l'utiliser. Et pas mal de gens jouent à la grenade, en fait. Mais bon, ça reste tout à fait jouable encore. Il n'y a rien vraiment d'horrible. Pour ce qui est de l'affichage tête haute, excusez-moi, l'ATH, c'est ce que vous voyez évidemment sous vos yeux depuis le début de la partie. Gros point positif, pour moi, je pense que c'est la santé et les munitions qui sont affichées en grand chiffre. Donc ça, c'est vraiment un point positif. La minimap est très bien faite, je trouve, aussi. Donc ça aussi, point positif. Le seul truc, c'est peut-être que quand vous faites un kill, une assistance, ou ce genre de choses, les caractères sont un peu petits. Donc voilà. Peut-être que les développeurs se sont dit qu'ils ne voulaient pas cacher notre écran derrière ça. Donc c'est quand même louable à eux d'avoir fait quelque chose pour nous avantager. Mais je trouve que ça reste un peu petit. Bon, vous pouvez toujours voir vos kills, évidemment, dans le tableau des scores. Donc définitivement, pour moi, ça reste un très bon jeu en multijoueur. Donc là, je vous ai exclusivement à parler du multijoueur car je n'ai pas encore commencé la campagne. Je ferai sûrement des vidéos sur la campagne. Je ne sais pas si je le ferai tout de suite, cependant. Moi, je lui attribue la note de 16 sur 20. Alors pourquoi 16 sur 20 ? Principalement pour ses graphismes parce que je pense qu'ils auraient pu être un petit peu mieux. Mais ça reste tout à fait acceptable. Et je vous le conseille vivement si vous en avez marre des Eternal Call of Duty, Battlefield, ce genre de choses. Si vous voulez un gameplay un peu différent, une façon de jouer un peu différente ou simplement un challenge, je vous le conseille. Et surtout que vous pouvez le trouver pour pas cher étant donné qu'il a eu des mauvaises critiques. Donc je crois que c'est un peu tout pour cette vidéo test. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, laissez-le dans les commentaires parce que ça, c'est exclusivement mon avis, évidemment, pour un test. Donc voilà. Comme je le disais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à visiter ma chaîne. Donc je ferai sûrement entre-temps de la campagne. Je ferai peut-être aussi un montage. Une fragmovie. Si vous êtes fan de Skyrim, il y a plein de vidéos de Skyrim sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller regarder ça. Si vous avez aimé ce test, que ça vous a encouragé à acheter le jeu ou autre, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et comme je vous l'ai dit, laissez des commentaires si vous avez des questions, remarques, etc. Je crois que c'est à peu près tout. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501